bonjour à toutes et à tous ici Jake bienvenue dans un décaféiné on attaque le chapitre 2 de type rider c'est parti la typographie gothique les moines copistes dans l'occident médiéval l'écrit est réservé à la reproduction des textes sacrés et à l'enregistrement des décisions législatives ces textes rédigés à la main sont recopiés par les ecclésiastiques qui en assurent la diffusion la culture écrite est ainsi progressivement centralisée dans les monastères à partir du sixième siècle ce sont les moines copistes reclus dans les couvents et les hibéies chrétiennes qui sont chargés de transcrire les ouvrages manuscrits les textes sont copiés à la main sur des parchemins en peau de bête au sein des scripts de rire atelier d'écriture des moines spécialisées les scribes recopie les textes au moyen d'un calame un roseau une plume d'oiseau taillé au couteau trempé dans de l'encre noire tandis que les enlumineurs illustre les pages par des dessins ou des motifs ornementaux des miniatures le dense réseau de monastères pourvus de scriptoria qui émaille l'occident chrétien permet la conservation et la diffusion de nombreux textes religieux mais aussi de certains ouvrages issus de l'antiquité en dehors de ses enceintes livre est un objet de luxe très peu accessible la caroline sous le règne de charlemagne de 768 à 814 la pratique de l'écriture connaît un nouvel essor en europe les besoins administratifs du vaste empire carolingien vont mener à une augmentation du nombre de lettres et à une uniformisation de l'écriture manuscrite à la demande de l'empereur les maîtres de l'académie palatine créé une nouvelle typographie la caroline plus lisible que l'onciale l'ancienne écriture lentine employée jusqu'alors la caroline se caractérise par des lettres plus petites et arrondies et l'insertion d'espaces entre les mots adoptée dans tout l'empire elle se diffuse rapidement dans les scriptoria de l'occident chrétien au 9e siècle et domine l'écriture de manuscrits jusqu'au 12e siècle apparu au 12e siècle en france le style que l'on appellera gothique par la suite renouvelle l'art occidental et marque l'architecture des nouvelles cathédrales qui se font plus hautes percées de larges ouvertures ornées de vitraux multicolores le nouveau style influence aussi les formes typographique et la lettre gothique devient courante dans toute l'europe occidentale à partir du 13e siècle des variantes régionales apparaissent en allemagne et dans le nord de la france on utilise surtout la texture à une typographie gothique aux formes étroites et anguleuses dans le sud de la france en italie en espagne on emploie plutôt la rotunda aux formes plus arrondies johannes gutenberg au début du 15e siècle l'urbanisation la croissance économique qui stimule les échanges au niveau européen l'existence d'une littérature nationale dans plusieurs pays et le développement des universités contribue à former un artisanat laïque du livre manuscrit qui se développe en même temps que les lecteurs se font plus nombreux c'est dans ce contexte favorable que johannes gutenberg met au point la première imprimerie typographique de l'histoire vraisemblablement hors fèvre de formation le typographe allemand se soucie aux banquiers johannes fust pour lever les fonds nécessaires à l'ouverture d'un atelier d'imprimerie s'il n'invente pas l'ensemble des procédés mis en oeuvre dans la fabrication de ces ouvrages imprimés gutenberg réuni dans son atelier de mayence une série d'avancées technologiques par rapport aux techniques d'impression existantes à l'époque comme la xylographie en plus de l'utilisation du papier matériau relativement nouveau à l'époque et de l'invention d'une encre spéciale dédiée à l'impression la principale innovation et la production de caractères mobiles qui vont servir à composer les pages à imprimer permettant de faire des impressions en série les textes ainsi composés peuvent désormais être facilement reproduits et diffusés contrairement aux manuscrits qui était jusque là le fruit d'un travail long et laborieux des moines copistes l'invention de gutenberg remporte un succès immédiat partout en europe et inaugure une nouvelle ère pour la culture écrite en occident les caractères mobiles inventé dans l'atelier de mayence de johannes gutenberg l'impression typographique à l'aide de caractères mobiles est une révolution dans l'histoire de la culture écrite occidentale cette technique qui permet pour la première fois de faire des impressions en série est resté en usage jusqu'à l'invention de la photo composition et sa diffusion dans les années 1960 un ouvrier réalise d'abord un poinçon en acier au bout duquel gravé un relief et à l'envers la forme d'une lettre ce poinçon est employé à la frappe d'un petit lingot de cuivre dans lequel s'imprime la forme de la lettre en creux dans cette matrice creuse les caractères sont fondus à l'aide d'un moule spécialement conçu à cet usage dès l'origine on utilise un mélange de plomb environ 75% d'antimoine 20% et des teint 5% les lettres fondus en plusieurs milliers d'exemplaires sont ensuite rongé dans une casse grand tiroir divisé en plusieurs compartiments les casse teint un ouvrier compositeur s'installe à la casse et alignent les caractères dans son composteur puis lorsqu'il a composé cinq ou six lignes les dépose sur une galette lettre par lettre ligne par ligne chaque page est ainsi réalisé lorsque toutes les pages nécessaires à la constitution d'un cahier sont composés on procède à l'imposition puis à l'impression à l'intérieur de l'개 de la catélération Sous-titrage FR ? ... 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